Par rapport à un autre jeu, vivez-vous ! Bien, petit fils ! Bisilienne comme à l'Opana et Vélez ! Le premier cas de coronavirus a déclaré notre pays l'air laissé. Notre pays enregistre en ce jour 705 cas testés positifs, 34 décès et 90 guéris. En même temps, on parle de 149 cas suspects en cours d'investigation et 516 patients en bonne évolution. C'est les chiffres, le butin épidémiologique journalier de l'INER-B, notamment de cette riposte à coronavirus dans le cas de la RDC. La problématique de prise en charge se pose avec beaucoup d'acuité. En même temps, aussi, on parle des incidences particulièrement sur les calendriers scolaires et les calendriers académiques. On en parle dans cette émission. Plainte contre Alexis Tamoumamba, le prison du Sénat, déposé pour imputation dommageable. C'est une plainte de la sénatrice Bijou Gouya Kitengé, déposée hier au parquet général près de la cour de cassation. Et puis, le conseil administratif hier. Le Félice Kedi, hausse de temps et interdit à tout membre du gouvernement de recevoir des injonctions de la part de leurs partis politiques respectifs. Et puis, la situation sécuritaire dans notre pays, la RDC, vous suivez cette situation qui devient un peu alarmante. Déjà, on parle des incursions des armées étrangères dans notre pays, la RDC, notamment dans la partie orientale. de quatre parcs qui ont été tués, le FDLR, qui sont également accusés et qui nient toute implication, particulièrement dans le parc de Virunga. Le Nord-Oubang, également. Dernièrement, le gouverneur de la province, Insato, à travers les services et également la sécurité, ont intercepté un lot important de munitions, partie de Kinshasa, bien sûr. Et les enquêtes sont en cours pour déterminer véritablement ces trafics d'armes entre Kinshasa et le Nord-Oubang, qui est particulièrement dans les modalités. Et on dit que c'est pour alimenter certains groupes armés, notamment en RCA. Et aussi, on parlera de la situation dans les Okatanga. L'insécurité va crescendo. Et si vous avez suivez également qu'avant-hier, c'était une journée un peu particulière dans cette province, particulièrement dans la ville de Pumbashi. de plus de 4 heures, 5 heures d'activisme de groupes armés et de ceux qui sont des éléments incontrôlés qu'on n'a pas pu déceler. Mais on parle également des morts à ces niveaux. Mesdames et messieurs, bonjour. C'était un nouveau numéro de votre magazine Kiosk, Kiosk de ce mardi 5 mai 2020. Sur ce plateau de Kiosk, nous avons Joël Kalinana. Bonjour, chers confrères. Bonjour, estimé et édition de mon frère. Merci d'être venu. Merci de répondre à ton invitation. Grand merci également à vous tous qui nous souviens à la radio. Liberté Kinshasa, la 96.8 MHz. Pour vous, pour vous envoyer des messages, c'est le 089-6152-634. Et bien voilà, je crois que Isaac Bakoukou va nous rejoindre tout à l'heure pour essayer de débattre avec lui les différents sujets que je viens justement de vous donner comme l'ossature. Mais bien avant qu'on entame le titre du jour au Forum des As, ce matin, face à la durée d'attente de résultats des tests dans la province, inherber vivement la décentralisation au regard justement du nombre croissant de cas détectés à l'intérieur, il devient impérieux d'implanter des laboratoires dans les grandes villes du pays. Pour avoir enfoncé publiquement la sénatrice Bijou Gouya, les femmes de l'ADC alliées exigent des termes mambas, des excuses publiques. Je crois que c'est l'aile de Bahati, hein ? Exactement. Voilà. S'il faut quand même déterminer, c'est important de le dire pour ne pas prêter à confusion. « Demande de liberté provisoire au chef de l'État, Kajamal Samy gare à la violation de séparation de pouvoir. » Et puis, la tour, un autre journal, « Fachi doit sauver son ami Vital Kamere. » Accusé de harcèlement sexuel il y a deux ans, le DGAI congolo Kabila inquiète le personnel féminin de la DGDA. Ça, c'est crédit, c'est beau. C'est même pas comment vérifier cela aussi. C'est tout le fait que je parlais, les 3 mai, on a célébré la journée de la liberté de la presse. Il y a énormément de défis pour le cadre de la RDC. Et là, on ne peut pas dire nous-mêmes l'autoflagélation, comme on le dit. Mais quand même, il y a des défis énormes qu'on doit rélever pour justement essayer de redorer les blasons terniers, finalement. Non, il y a un problème, on en a parlé plusieurs fois. Nous avons un tout petit problème de responsabilisation du journaliste. Je crois que par rapport au combat pour la dépénalisation, le combat pour une sorte de stopper les arrestations du journaliste, donc obtenir ce que l'on a appelé le moratoire sur les arrestations, la détention du journaliste, Il y a un problème qui se pose réellement maintenant. C'est le problème de la responsabilité ou de la responsabilisation du journaliste aujourd'hui, mais pour qu'il se revienne le matin, et comme avec un téléphone, avec quoi quelqu'un peut faire une vidéo, la balancer dans les réseaux sociaux. Et je crois qu'il y a un effort que les organes, tant au niveau de la régulation que d'autorégulation, des vrais menés, parce que du côté du pouvoir, nous avons quand même les signaux forts qui montrent de la bonne volonté. Vous l'avez entendu dans le discours des circonstances du ministre de l'État, ministre de la Communication et Média, qui a demandé que l'on n'ait pas peur, parce que c'était même le thème de la journée, donc de travailler sans crainte, de travailler, mais il y a donc ces signaux. Maintenant, il faut qu'à ces signaux, nous répondions par une responsabilisation qui fera en sorte qu'on fasse réellement confiance. Le grand problème, c'est que ces phénomènes des starrisations, cette course vers le buzz, malheureusement, ou détriment, par exemple, de l'éthique et de l'anthologie. C'est un danger permanent pour la société. Non, il faut reconnaître que nous avons eu trois vagues, ou quatre vagues de journalistes qui ont été au Parlement. La première vague, c'est un peu beaucoup bien avant avec les Moutilleries. La deuxième vague, c'est avec la Conférence nationale souveraine où quelques journalistes ont été là. Et la quatrième vague, c'est la vague de Moutinga, de 1996, et de 2006, la vague qui a produit réellement du travail. Mais la vague des professionnels des médias de 2011 nous a produit un bilan largement négatif et a laissé une sorte de saleté, des balivernes dans le chef de ceux qui doivent courir vers la politique, qui quittent la presse vers la politique, à tel point qu'aujourd'hui, ça bouge un peu. Et vous voyez, même ceux qui sont venus avec du buzz, ils ont difficile à abandonner le micro. Alors, cette course vers le buzz, cette course vers une sorte de pré-campagne, fait en sorte que l'on puisse un peu écourner. Donc, je dois tout faire, malgré... on s'en passe des règles déontologiques et éthiques, pour que je sois connu, qu'on m'applaudisse, je suis la star, je suis le mieux aimé, c'est moi, Nicolas, je suis le mieux aimé. C'est ce que c'est d'arrière-là, parce qu'il y a en sorte que beaucoup de gens sont... Mais on n'a pas connu à cette époque, on a eu de vieux comme, très respecté, Stéphane Ketuturon-Léantois, nous avons eu l'équilibre Chitois, à l'époque, on n'a jamais vécu, c'est ce qu'on vit aujourd'hui. Vous avez les journalistes députés, députés journalistes, on ne comprend plus. Non, non. À l'époque, il faut reconnaître aussi qu'il était difficile de déceler plusieurs erreurs. Il n'y avait qu'une seule chaîne de télévision, il n'y avait qu'un seul média privé lorsque vous êtes à Kijasa, Salongo, quand vous êtes dans l'Est de Montjoumbé, et ainsi de suite. Mais vous n'avez que l'oserté. Donc il n'y avait pas ce foisonnement de médias qui fait en sorte qu'il n'y a pas un petit contrôle que l'on exerce. Vous avez réelé tout à l'heure la responsabilité de journalistes en tant qu'étal, en délai professionnel, mais aussi vous sentez, en tout cas c'est dénettant, à travers notamment tout ce que nous avons dans les outils, les réseaux sociaux, l'Internet, finalement, cette montée des discours haineux, même xénophobes, dangereux, et si on n'est pas en garde, ça risque demain de nous produire des effets négatifs qu'on a toujours connus à l'époque, vous vous souvenez, et que finalement, le SESAC doit essayer de pouvoir mettre un peu de... prendre ses responsabilités face à ce genre de situation qu'on a en train de vivre maintenant. Bon, en fait, même par rapport aux journalistes députés, députés journalistes, personnellement, j'avais contacté le président du conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, M. Titondombi. Je l'avais appelé personnellement, il avait dit qu'il allait saisir, Mme le président de l'Assemblée nationale, de telle sorte que... parce que c'est elle qui a le contrôle de ses députés, donc si elle peut exercer un peu un pouvoir sur ses députés, pour qu'ils choisissent entre les deux, ils peuvent aussi démissionner et rentrer dans la profession, ce n'est pas interdit. Oui, mais également, le véritable problème aujourd'hui, c'est quoi si il faut reconnaître un héritage à Mobutu, c'est l'intégrité territoriale et l'unité nationale. Mais aujourd'hui, vous avez Kamere Kipas, qui est poursuivi par la justice. À l'époque, c'était nous, les ressortissants, surtout lorsqu'il y avait des nominations, et c'est ensuite nous, les ressortissants de... et nous, les ressortissants de Loebou, nous, les ressortissants de Kabea Kamanga, nous, les ressortissants d'Itouri. Mais aujourd'hui, ça quitter les ressortissants, ça atteint le niveau de la notabilité. Ce sont les notabilités, aujourd'hui, qui s'élèvent pour dire, quand on attaque Yuma, Yuma gère, comme je l'ai dit autrefois, gère la Gécamille. Pour la construction de la Gécamille, on a mutilé les gens dans l'Équateur pour qu'ils puissent cultiver le caoutchouc, qui a contribué à la construction de la Gécamille. Pour la construction de la Gécamille, il y a des gens qui ont été mutilés, qui ont été tués au Bangun, pour qu'on prenne, lui, qu'on a construit la Gécamille avec. Il y a des gens qui ont été déportés du Kassaï, du Rwanda, du Oumundi, de l'Oumundi. Même en Afrique, hein ? Même en Afrique. Même en Afrique, qui ont été amenés pour construire l'Union minière du Haut-Katanga. Mais qu'aujourd'hui, cet homme-là, il est présumé des tourneurs du patrimoine au-de-bours, il est présumé des structures du patrimoine au-de-bours. Oui, mais Joël, là, on comprend. Mais lorsque vous dites ces discours un peu partisans, vous les métribalistes, comme on le dit, mais qui véhicule ces messages ? C'est ça le problème ? Isaac, bonjour d'abord. Je répète à vous. Ça devient dangereux parce que maintenant, ce sont les routables. C'est là aujourd'hui. Ce sont les routables, ça ne m'est plus... Là, je suis d'accord avec toi. Et là, c'est clair. Je suis d'accord avec toi, cher confrère. Isaac, bonjour. Merci d'être venu. Bonjour, bonjour. La question que j'ai posée tout à l'heure, qui véhicule ? Si, par exemple, systématiquement, nous, le média, ça, c'est notre respectant en termes de tel, nous réfusions, vous avez votre journal Imparty News, moi, GCTV, d'autres chaînes, par exemple, nous réfusions de diffuser de messages à caractère tribal xénophobe, par exemple, on va peut-être aider la société à pouvoir aller mieux. C'est ça aussi la question. Non, mais le problème qui se pose, c'est au niveau d'abord de votre corporation déjà, je crois que mon frère vient de... Il a parlé de quelque chose d'intéressant. Lorsque le centre des métiers devient du politique, et puis la corporation n'a pas les textes qui disent... Parce que dans certains pays, rien que conseiller d'un ministre, si vous êtes journaliste, il peut vous mettre des côtés par rapport à votre profession de journalisme. Non, c'est... Le code, le deux, également. Donc, c'est des règles. Parce que qu'est-ce qui se passe ? Le même journaliste... Et ça, c'est le combat permanent de Casson à Toulounet ? Le même journaliste que vous êtes, vous préconisez pour 2023. Vous êtes en train de présenter une émission qui a des l'audimat au Combo et à travers le monde, alors qu'il y a des politiciens qui vont se présenter. Il y a l'inégalité, même pendant la campagne électorale, il y a l'inégalité de prise de parole au niveau de médias. Alors, votre coopération doit essayer d'aller beaucoup plus loin. Soit on est politique ou on est... Moi, j'ai vu des gens conseillés dans un ministère et le soir, ils présentent les journaux télévisés. C'est aberrant. Donc, il faut que votre corporation doit déterminer des règles. Quand on est politique, on met de côté sa profession de journaliste. Quand on est dans un cabinet politique, on quitte de côté parce que ça crée un désordre. Un peu de confusion aussi. Un désordre. un désordre. si on vous... Mais la liberté, la presse, c'est quoi ? Vous avez une certaine déontologie. Et même dans notre... Les médias aussi sont le référent de la société. Même dans notre code pénal, le propos xénophobe, raciste, rétro, à tout cela est pénible, punissable. Alors, si un journaliste dans le cadre de sa profession est dans la déontologie journalistique, a tout à fait le droit de refuser de diffuser de propos racistes, exonophobes. C'est tout fait normal. Il y a des règles qui existent, malheureusement, on ne sait pas l'appliquer. Ça, c'est aussi l'interpellation qui a soulevé des notabilités. Je vois qu'il y a un problème de faiblesse au niveau de l'appareil de l'État et l'appareil judiciaire. Voilà. Je crois que les responsabilités sont partagées, Isaac, à tout le plan. Mais nous, nous avons justement voulu mettre un peu un point sur cet aspect de notre responsabilité à nous, à pouvoir aider aussi la société parce qu'ailleurs, le média contribue à construire la démocratie mais aussi à construire un État fort à travers des valeurs. Ça, c'est important. Et lorsque vous regardez par exemple le contenu médiatique, aujourd'hui, ça donne matière à réflexion. Qu'est-ce que nous proposons à nos publics ? Parce que c'est que les gens disent qu'il n'y a aucune télévision, on n'en a qu'une télévision, on n'en a qu'une la télévision, on n'en a qu'une la cause, on n'en a qu'une bonne à boire. Si c'est vrai, ce n'est pas vrai, c'est ça nous. Mais vous perdez l'impartialité. C'était un point. Vous perdez l'impartialité. C'était un point. Quand un journaliste est membre de l'ensemble ou un journaliste membre du FCC, c'est fini, vous perdez l'impartialité. Donc, vous n'allez pas produire une information juste et impartiale. On évolue. Covid-19, nous sommes à 700 cas et nous avons franchi la barre de 700 cas testés positifs. La grande question qui s'est posé toujours, vous étiez parmi les premiers d'ailleurs à alerter sur la problématique de la prise en charge de malades testés positifs. Et là déjà, on ne semble pas tirer les conséquences de tout ce qu'on a vécu depuis le 10 mars. Malheureusement. Et hier encore, on a vu encore des vidéos accablantes toujours aux cinquanténaires. Et la question que je pose, finalement, il n'y a pas que les cinquanténaires qui prennent en charge les malades de Covid-19. Il y a Vijana qui est ici. Vous avez le Klingalema. Il y a d'autres centres hospitaliers qui prennent en charge de Covid-19. Finalement, c'est toujours, soit les malades qui sont séquestrés au cinquanténaire, soit ce sont les gens qui disent, écoutez, on est là, on est abandonné. Soit hier, on voit des gens, bon, on dit, ils sont déjà, ils sont guéris, ils sont négatifs, mais on ne sait pas les libérer et ils prennent la décision de voir aller rentrer dans la maison. Ça pose un problème, finalement. En tout cas, très cher confrère, je commence à avoir une conviction très négative, une conviction très mauvaise. C'est comme si notre gouvernement était en train d'attendre qu'on atteigne 1000 morts. On est à la recherche de 1000 morts. Non, mais déjà, Mouyembe avait dit, le pic, c'est à 2000. Et d'ailleurs, dans la projection qu'il avait faite, on tente au moins d'avoir 2000 morts comme on l'a vu à Ebola, à Béni. Ça, c'est une projection, il faut qu'on me rappeler. Non, je crois, docteur Mouyembe, docteur Etteni, doivent être dans une sorte de complot qui vise à ce que l'on atteigne 1000 morts et 2000 morts comme ils avaient déjà annoncé que c'est la RDC qui a été choisie. Par qui ? Qui avait mené l'enquête pour dire qu'il n'y a qu'en RDC où on va mener, on va commencer la vaccination contre la COVID-19. Je suis en train, pourquoi, pourquoi suis-je amené à quoi à ça ? Pourquoi suis-je amené ? Un, le premier cas de malade arrive ici. C'est notre ami qui était, qui est allé presque chasser les gens au niveau de l'hôpital sino-congolais, l'amitié sino-congolaise. Et donc, il arrive, on le place avec tout le monde, on laisse sa femme en train d'irrer partout, d'insulter les gens comme elle avait été traitée pratiquement sans sa manière par les autres malades. Et combien de personnes avaient-elles contaminé ? Et on lance le cri d'alarme dans cette émission en kiosque parce que le lendemain qu'il a été interné, j'étais ici. On dit non, c'était faux. Et d'ailleurs, il y a une dame qui a appelé Doudou Montiri pour lui dire non, mais Joël n'a pas dit la vérité. tard le soir, les médecins, les personnels soignants avaient même quitté les mamas avec des enfants qui venaient de naître le même jour. Ils ont quitté l'hôpital. Ils ont fui, hein ? Ils ont fui. Deuxième cas, c'est lui, ça fait mal au cœur de docteur Bandobola et à son âme. Il est placé au cinquantenaire pendant cinq jours. Et pendant les cinq jours, il n'a la visite de personne sauf de sa propre famille. Et même quand sa propre famille accède là-bas, on refuse qu'elle puisse le voir. Il est passé en quarantaine. Il n'y a ni ni produit, ni quoi, ni aucune prise en charge. Et ce n'est qu'au cinquième jour quand sa soeur de ministre insiste qu'on va lui amener la chloroquine à 30 minutes de sa mort. On lance le cri d'alarme. Le lendemain, on abandonne le corps là. Et à 10 heures, le ministre se présente avec sa presse pour que l'on puisse filmer, aller enterrer, tout ça. Nous lançons le cri d'alarme. le ministre cherche son épouse pour nous insulter. Troisième cas, le patriarche Moukendi, il est placé à la clinique Galiema. Abandonné totalement. Et même pour le cas du docteur Mandovola, c'était encore plus grave parce que c'est lui qui va même recourir à son médecin directeur pour lui envoyer les tensomètres, pour lui envoyer les thermomètres, pour lui envoyer les glycomètres. Vous savez qu'à un médecin lui-même effacé, on lui interdit de traiter les membres de sa propre famille. à combien plus fausse de raison lui-même qui connaît les conséquences, par exemple, que la tension est à 18 sur 14, mais lui-même voit la mort. C'était ce que le premier cas, j'avais dit, qu'il n'est pas mort du Covid-19. Pourquoi ? Parce qu'il y avait la multiplication de tout ça et il avait accès à son téléphone, smartphone, et il voyait comment il était insulté, comment ça serait insulté, comment on l'attaquait. Toutes ces pressions-là. Toutes ces pressions-là. Mais la question, je peux te dire, pourquoi on ne tire pas les... Non, mais moi, je vous dis, les leçons de tout ce qui est contre. Ma réponse est la simple. Je suis amené à croire que notre gouvernement est déterminé à ce qu'on atteigne le pic de 2000 morts parce que c'est comme si... Non, il ne faut pas peut-être pas accusé directement du gouvernement, peut-être au niveau de l'équipe de Riposte qui ne fait pas bien son travail, c'est ça ? Non, non, je vous donne, avant que vous nous donniez la parole à Isaac, je vais vous dire, est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le personnel de la Riposte, on ne paye pas, il n'est pas payé, et il n'y a pas d'imprimante et de papier duplicateur à l'INERV pour l'impression des résultats ? Pourquoi les autres attendent ? Ils disent que non, on a envoyé le test à l'INERV et jusqu'à là, on n'a pas encore nos résultats. Il n'y a pas de papier pour imprimer les résultats, il n'y a pas d'imprimante, vous avez vos caméras, envoyez-les. Ils vont vous dire et même l'équipe de la Riposte n'est pas prise en charge, n'est pas payée. Mais finalement, c'est quoi les problèmes, Isaac ? Et c'est de l'argent de fonds des partenaires, ce n'est pas l'argent du gouvernement. Les partenaires ont donné les moyens, mais ils bloquent ces moyens pour quelles raisons ? Nous avons des possibilités pour pouvoir juguler. Je dis, on peut facilement, le Sénégal le fait, le Sénégal a plus de 1 000 cas, c'est positif. Mais regardez seulement le nombre de morts du Sénégal. Je vous rappelais la fin dernière que nous sommes le premier pays en Afrique subsaharienne à avoir un taux de létalité de 10 %. C'est inacceptable. Deuxième dans le monde. Alors qu'on a tout le moyen de pouvoir contenir cette pandémie. On a même la troloquine, les traitements qu'on a dit. Mais ça peut être tout ça. C'est quoi le problème ? Pourquoi on n'est pas le gouvernement ? Pourquoi on n'est pas l'éducation ? Je crois que le gouvernement, je ne sais pas s'il a une volonté de ne pas bien faire les choses. Vous savez, j'avais des amis médecins qui étaient internés pour le programme du Covid-19 au cinquantenaire. Toujours cinquantenaire. Mais je vous dis que le cinquantenaire est trop sale. Il m'a balancé les photos. Mais oui, non, franchement, trop sale. Je t'ai étonné de voir les images, la couleur qu'a prise les lavabos, les toilettes et tout le monde qui part au cinquantenaire n'a aucun bon témoignage de cinquantenaire. Alors, je ne comprends pas pourquoi. On doit s'y référer. J'avais fait ici même. C'est simple que le cinquantenaire n'a juste que les locaux pour interner les malades dans l'équipe de France. Ici même, ici même. Le cinquantenaire n'a pas la possibilité de suivre les malades au cinquantenaire. Ici même, j'avais proposé à l'instar du Nigeria. Parce que c'est une maladie un peu spéciale et vous ne pouvez pas le mélanger avec les maladies traditionnelles. Ici, au palais du peuple, ils avaient construit un bon chapiteau. Mais c'était pour les fêtes et tout ça et les consorts. Et pourquoi ne pas, pour des raisons de prévention et de contenance de cette pandémie, prendre, réquisitionner par un l'estat de martyr ou l'estat de papa Raphaël, vous mettez le chapiteau, équiper tout ça et les consorts pour la prise en charge sérieuse de malades du Covid-19. Alors, qu'est-ce qui se passe en matière de vaccins ? Vous savez, tout médicament, y compris le vaccin, on vous sollicite volontairement en contrepartie, on vous paye de l'argent pour que tu sois un cobaye. Mais on n'est pas encore au niveau du vaccin. Non, non, non. En tout cas, le vaccin en tant il y a ce 10, 10 mois, 12 mois, mais le pays qui applique des protocoles très simples à quoi qu'il y a de l'estat de l'estat possible, on ne peut pas imposer les tests de cobaye aux gens. C'est une question de volonté. Deuxième chose, je voulais ajouter. Vous savez, quand on dit qu'on a 700 cas, c'est pourquoi avec ce que j'observe, c'est que je regarde s'ils avaient décentralisé l'UNERB et procédé aux tests massifs, rapides, on allait avoir même un million de personnes du Sénégal. D'ailleurs, le Sénégal, je crois que l'Institut Pasteur du Sénégal a été en train de mettre déjà au point un test rapide à moindre coût, je crois, 1 euro ou 2 euros d'ailleurs au Sénégal. C'est ce qu'on en veut dire. Vous avez raison, je suis passé d'ailleurs dans les banques 20 000 personnes par jour, je suis en Belgique dans le 15 minutes où vous avez les résultats. Et aujourd'hui, il y a même les anarchistes qui commencent à aller visiter les gens, je ne sais pas par quel mécanisme, ils téléphonent à quelqu'un, nous avons vos résultats, mais on devrait se voir. Je crois qu'il faut que les questions, les choses doivent être quand même... Il faut commander les tests rapides qui existent aujourd'hui. Finalement, on ne sait pas, est-ce que l'équipe de reposte a pu donner de l'argent à ces différents centres hospitaliers qui reçoivent des malades ? Est-ce que des moyens qui sont mis en contribution pour cela ? Ça, c'est la question qu'on va se poser. Le moyen qu'en suivant l'incidence... En suivant le ministre... On ne le dit pas, on ne le dit pas par rapport à ce coronavirus, mais on est en 2020. La question sur le calendrier scolaire, sur le calendrier académique, on ne semble pas dire cela. Il risque d'aller blanche. Mais même si le ministre de l'EPSP, Willy Bakonga, a dit qu'il n'y aura pas l'année blanche, mais là, on est presque dans une année blanche. Non, mais tout ça, c'est un manque de préparation. Parce qu'en suivant le ministre, il est tenu en matière de moyens. Et avec le partenaire, on est arrivé à Samyand. Donc là, Samyand, j'ai bien suivi. Alors, pourquoi les choses ne fonctionnent pas comme il fallait ? Parce que moi, je vous dis aujourd'hui, une ville comme Kinshasa, si on s'hasarde à nous dire 700 personnes, tout cela, c'est de la blague. Quand je vois les banques qui ne savent pas payer à partir de Gombe, parce que Gombe est confiné, mais à l'élocité, ils ont loué une salle. Et cette salle contient des gens. Et combien des gens sont contaminés par jour, par heure dans cette histoire-là ? Voilà. On va continuer, on va poursuivre. Je crois que c'est important de pouvoir réélever également. Je crois qu'il y a des choses qu'on doit quand même essayer d'arranger pour le bien de tous. Sinon, on va croire qu'il n'y a pas de coronavirus et croire que les gens veulent faire de profit derrière cette pandémie. Ce n'est pas la question aujourd'hui, on va évoluer. Un peu ces commentaires sur cette plainte contre Alex Temmamba. Finalement, c'est pour imputer des autres dommageables. Ça, c'est les termes employés par la sénatrice Bijou Goyaki-Tengue. Mais déjà, on sent qu'on va dans une situation de crise, finalement. Donc, c'est son droit de porter plate, certes, mais là aussi, c'est un problème qui défraie la chronique. Mais, sur le plan de l'institution, ça pose un problème. Oui, on va arriver, ça concerne l'institution Sénat, ça concerne la femme, d'une manière générale, ça concerne toute la République. Mais laissez-moi placer un mot. Allez à la victoire, venez, venez, venez à mon bureau, allez à Massine, là-bas, allez, vous allez voir comment les gens, comment il y a les attroupements. On a interdit aux gens de ne pas aller à l'église, c'est bien. On a interdit aux gens de ne pas aller dans les bars, c'est bien. Mais le Covid-19 n'est pas seulement à l'église, le Covid-19 n'est pas seulement dans des bars. Mais aujourd'hui, elle est partout là. On est au moment où il faut décentraliser l'INERB. On est au moment où il faudrait que l'on organise le test presque obligatoire. On est au moment, parce que si aujourd'hui vous avez parlé des 600 et quelques personnes contaminées, 700, bon, vous avez parlé. Aujourd'hui, s'il y avait le test, qu'on organise le test à Massine, à la Tchang, qu'on organise le test ici à Calamou, à la FUNA, vous pensez que nous aurons moins d'un million cas ? Encore on en a plus. Et à plus de cela, il faut ajouter que nous sommes dans une zone endémique où la malaria peut se confondre facilement avec le Covid-19. donc on ne pourra pas le comprendre. Donc c'est juste pour vous dire qu'on a même déjà dépassé un million de contaminés sur notre sol à Lubumbashi et ainsi de suite. Donc quand quelqu'un est testé à une température élevée à Lubumbashi, on doit attendre, on envoie les tests ici et comme il y a un problème d'impression, il y a un problème du papier à l'INERB, donc on doit attendre au niveau de Lubumbashi. Donc je crois qu'on doit être anticipatif. Au regard du cas Tambo-Mwamba, j'ai mis un poste que vous avez publié sur votre mur hier où les déferlements sur l'affaire Moukuna mais si toute la jeunesse congolaise pouvait se lever pour dire non à Tambo-Mwamba qui n'est pas à son premier cas d'insulte, je vous dis d'abord le premier cas, Moukoutou en 1990-91, il a décidé de se débarrasser de tous les dinosaures que l'ont induit en erreur. Tous les congolés, il va apprendre qu'il y a ce qu'on appelle le tanking dans lequel Tambo-Mwamba va se trouver. Il va se débarrasser UDI, il va se débarrasser et ils vont créer UDI et comme c'est à la 10e rue où il y avait la blanchisserie pour couvrir tous les crimes politiques et économiques qu'elle ont commis dans ce pays-ci, ils sont allés à la 10e rue, ils ont été blanchis et ils sont rentrés. Et qui a tué pratiquement Moukoutou ? Ça, c'est quelqu'un qui était avec Moukoutou le jour où Tambo-Mwamba a pris la parole du haut de la conférence nationale souveraine. Et c'est lui qui a commencé à injunir Moukoutou, un criminel, un sanguiné, etc. Et Moukoutou, on lui dit, qui lui est en train de parler, on lui dit, c'est Tambo-Mwamba. Quelqu'un que j'ai pris d'ailleurs, quelqu'un que j'ai congolisé, c'est que j'ai réalisé. C'est lui qui dit ça. Et Moukoutou s'est effondré là où il était et c'est le début de toutes ces maladies. Ça, c'est ces dignitaires-là qui me l'ont dit. Ça, c'est son passé. Maintenant, je parle de ces cas concrets. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'il y a un combat entre la femme ou c'est un combat entre les sénateurs d'un enfant ? Non, non. À un moment donné, il faudrait qu'on se lève pour dire trop, ça n'est trop. Il faut dire niais à cet homme et que tout le monde se lève pour qu'il soit déchu du pechoir du sénat. Parce que c'est une honte pour toutes les choses. Pour avoir fait quoi, précisément ? Quelles insultes, mon cher ? Deuxième question. Quelles insultes, dites-moi dans sa... D'abord, non, non. Les députés nationaux, ils les avaient traités de n'importe quoi. Oui, c'est le passé, on le sait. L'Assemblée nationale. Le Sénat aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a fait ? Madame, vous m'avez invité chez vous. Oui. Qu'est-ce qu'il... Ça insinue quoi. Il a traité la femme d'une moralité qui ne convient pas. Il a dit, ça c'est ses termes, les autorités du FCC ont refusé votre candidature estimant que vous avez... Vous n'avez pas la compétence nécessaire. moi, de bonne moralité. Vous n'avez pas une moralité qu'il faut. Il rapporte les propos des autorités du FCC. En quoi il a insulté Madame Jou. Un homme d'État. Oui. Un homme d'État doit mourir avec le secret de délibération dans son cœur. qui de Kabila ou de Shadani, qui de Mouilania avait traité Goya ? Parce qu'il faudrait qu'ils le disent devant la justice que c'est Joseph Kabila. Parce que lorsque nous étions en train de délibérer, c'est comme nous sommes avec Jacques. En même temps aussi, rappelez que Madame Goya aussi a qualifié des membres de pervers. Ça aussi... Ça, il l'a dit tard ! Non, 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 publiquement ! Non, non, il avait crié, vous n'êtes pas digne ! Soyons objectifs, Joël Kabila. Non, non, il l'a dit. N'a-t-elle pas qualifié des membres de pervers ? Là, il l'a dit à l'émission... Ce n'est pas constitué de l'infraction ? Non, non, non. Cet cas, elle a été reçu par notre confrère Peter Tiani et l'honorable Eliezer Tambour. Voilà. Vous répondez à cette émission. Est-ce que la déclaration, vous estimez que le fait pour Tremamba de dire sur le haut de la tribune, par exemple, du Sénat qu'elle était d'incompétence et même de mauvaise moralité et qu'elle dise également dans un émission que Tremamba est pervers, ce n'est pas constitué de la fraction de député de Pervers ? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et là, la question que j'ai posée tout à l'heure, il ne faut pas qu'on puisse débat, il ne faut pas qu'on puisse débatir aujourd'hui. Ce n'est pas la même chose. Et les endroits sont... La question que je me dis aujourd'hui, est-ce que Tremamba a-t-il insulté Mme Bijou Goya ? Écoutez, je vais vous dire d'abord une chose. Je viens de dire quelque chose. Mouboutou, avec tout ce qu'il avait dans la géostratégique mondiale, vous avez entendu Mouboutou écrire même un livre. Et pourtant, Mouboutou était au centre de beaucoup de choses. En Afrique, un homme d'État doit rester un homme d'État. Et si nous étions comme à l'époque on était en secondaire, la dissertation, si on devait coter le président du Sénat hors sujet, parce qu'il a développé les sujets qui ne cadraient pas au vrai sujet du jour. Donc, il devait y avoir 0 sur 20. Vous savez, les gens doivent comprendre et savoir de ne pas confondre les choses et le dur quand on est un officiel. M. Temboumama, vous savez, c'est la critère du FCC. Le FCC, c'est un endroit où on a des incompétents et des immeubles. Parce que on ne peut pas concevoir le président du Sénat. FCC, ce sont ses partenaires. Et il dit, il rapporte ce qu'au sein du FCC, il y a des immoraux, des incompétents et des médiocres. Je ne pense pas. Nous avons des gens, des frères qui sont plus compétents. Mais le problème là, c'est le même M. Temboumama. Le problème, c'est l'autorité morale du FCC qu'il n'est pas encore démocratisé. Il ne souhaite pas une pratique démocratique interne au sein du FCC. À partir du moment où il y a une équipe, il faut choisir, il faut laisser les gens choisir et que lui impose, vous le savez très bien, il a imposé un dauphin et vous connaissez les résultats, il s'est traîné dans une impolité à outrance et il a imposé Temboumama. Donc, même son casting ça pose problème. Ça pose un sourire. Tout ça, je suis d'accord avec vous. mais j'en viens, j'en viens. Vous ne répondez pas à ma question. Quels sont les insultes proférés par Temboumama à la loi de Mboumama ? Les insultes, il n'y a pas eu les insultes. Mais la manière, le discours en direct qu'il a rapporté dans une situation qui n'était pas la situation et ce n'était pas l'endroit. Mon cher ami, mais quand même dans... Laissez-moi terminer, laissez-moi terminer. Dans une assise comme le Parlement, comme le Sénat par exemple. Non, non, non. Non, non, non. S'il y a un problème, non, les écoutés, sans clair. Il y a un ordre du jour. Voilà. Il y a un ordre du jour. Ne déroutons pas le débat. le débat, s'il vous plaît. Non, 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 mais je veux vous dire une chose. N'existe pas dans le Sénat un règlement de l'intérieur. Non, il y a... La femme s'est conformée au règlement de l'intérieur. Voilà. Donc, il a posé une question. Mon cher ami, on vous pose la question, comment gérez-vous votre émission ? Non, Isaac m'avait dit que tu devais passer tout le jour à mon émission, tout cela est conforme. Ça veut dire que le fait qu'il a rapporté cela à la plénière, c'était une manière pour lui d'humilier, pas d'humilier, de ridiculiser la dame. Alors, je vais donner une chose, je vais donner mon point de vue. Moi, je mou, on observe, on regarde, mais je suis de cœur avec la dame parce que ma mère, c'est une femme. Ma femme, c'est une femme. Non, 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 attends, j'ai une chose. En quoi ? En quoi ? Laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Pourquoi ce débat féministe maintenant ? Pourquoi ? Parce que c'est sa casquette. Elle est femme. Non, non, la casquette du président du Sénat ne peut pas lui permettre de se comporter de la sorte. Ce sont des choses privées. S'il avait des comptes, s'il avait des comptes, S'il avait des comptes, comme femme, comme sénateur. Elle est sénatrice, donc elle est sénatrice, mais le fait qu'elle est femme, le fait qu'elle est femme, le président du Sénat, c'est que... 30 secondes. Supposons que c'était l'honorable André Kimbouta qui avait posé cette question. Supposons que c'était Didier Moumengui qui avait posé cette question. Monsieur, je suffisais les 4 millions de dollars utilisés. Vous pensez vraiment que Didier Moumengui ait appelé pour aller chez lui. Non, est-ce que vous avez répondu de la même manière ? Il a répondu ainsi que la femme l'a invité chez lui. C'est par rapport à Joël. On n'est pas dans le registre de l'imaginaire. On est sur le registre d'acteurs. Il n'est pas dans le registre d'acteurs. Il n'est pas dans le registre d'acteurs. Il n'est pas dans le registre d'acteurs. Ils ont dit que les autorités du FCC ont dit ceci. Vous n'avez pas la compétence qu'il faut. Non, la compétence nécessaire et la moralité qu'il faut. Quand on parle de la moralité pour une femme, quand on parle de vous, ça peut renvoyer. Et autant pour l'homme aussi. Délapidation de l'argent. Autant pour l'homme. Quand on parle de la moralité d'une femme, ça traite au sexe. Si vous voulez que je sois bien précis. Ça traite au sexe, ça traite au canapé, ça traite. Ce que Tambomamba a voulu dire exactement, c'est ceci. Au niveau du FCC, nous avons trois, deux choses qui nous caractérisent. Donc, c'est le sexe, c'est boire, le champagne et quand nous avons bu, quand nous avons le pouvoir où on ne parle pas pays, c'est boire, c'est champagne, c'est canapé, c'est pour faire le crotteau. ma maman, tu as des trois mille. Voilà. Le crotteau, donc l'argent, vous faites du fric. Bonjour, c'est papa Maurice, juste un message à la fonction publique, on vient de nous retrancher l'hyper. Pourquoi ? Bonjour, c'est que je suis médecin du gouvernement congolais, la prise en charge de la COVID et sa gestion mettent en doute de son existence dans le chef de la population que le gouvernement et l'équipe de reposte changent de politique, de gestion en lieu et place d'imiter les pays développés. Ça, c'est aussi une proposition. C'est aussi un médecin qui nous écrit. On va parler de ces dégâts-là. Vous avez révélé tout à l'heure que la moralité est synonyme pour la femme, c'est le sexe, mais aussi quand on a parlé au cinéma connexie, on a parlé aussi pour les sexes aussi. Michel, on avance, un mot par rapport à la situation de crise sécuritaire. On n'en parle pas beaucoup, c'est important, mais vous avez suivi les incursions des armées étrangères à l'est du pays, les gaz-parcs ont été tués, les FDLR qui sont encore actifs à ce niveau-là et aussi le Okatanga. On a quand même vu que pendant, je m'imagine, pendant les trois heures du matin, jusqu'à 6h, 7h des gens qui tuent les gens qui insécruisent et que personne n'intervienne. Mais ces gens-là avaient d'abord commencé par... Et puis quand ils viennent chez vous pour vous tuer, ils vous informent. Ils vous avertissent que préparez l'argent. Nous allons venir à telle heure. Et toutes les alertes lancées au service des renseignements restent inertes. Personne ne réagit. Qu'il s'agisse aussi même de ceux qui sont morts au parc de Virouma ou des FDLR qui sont en train d'écumer. Pourquoi ? Parce que toutes ces personnes, nous l'avons dit au cours de cette émission ici, c'est parce qu'il y a des passerelles. Et ces passerelles, c'est entre leur commandement qui est ici à Kinshasa avec ceux qui sont en province. Je vous l'avais dit la fois passée ici que Jédé Ongoutanda, là, donc, que l'on présente comme chef de Bakatakatanga, il n'en est pas un. Mais chef de Bakatakatanga est ici à Kinshasa. Tous les services du renseignement, tant militaires, que civils, le savent. Mais ce que l'on veut, ce que l'on veut est que le chef de l'État puisse aller plus loin de la même manière qu'il a changé sa garde de rapprocher, qu'il puisse changer le haut commandement militaire. et le haut commandement militaire qu'il donne les instructions beaucoup plus précises. Mais s'il faudrait que je finisse un peu dans mon temps d'antenne, aujourd'hui, Madagascar, non, j'ai fini, aujourd'hui, Madagascar a trouvé le produit, le protocole. Le Covid organique. Oui. Le pays comme Congo-Brazzaville a décidé d'aller acheter. Je crois la Guinée est allée acheter. Mais nous, nous avons le bassin forestier le plus important au monde après l'Amazonie. Pourquoi ne pas mettre en place une sorte de consortium scientifique de les biologistes et tout ce que nous avons, les pharmaciens, les pôles Chulumbus, ils viennent, ils réfléchissent sur un protocole qu'on peut adopter. L'Artemisa, nous en avons chez nous. J'ai vu une dame qui est en train d'en vendre, d'ailleurs. Nous avons tout ça chez nous. Pourquoi le président de la République, pourquoi le gouvernement ne peut pas réunir tous les scientifiques pour qu'on trouve la solution au lieu d'imiter la France, au lieu d'imiter les États-Unis d'Amérique ? C'est ainsi que, si vraiment on veut guérir cette maladie, nous avons toutes les compétences nécessaires en République démocratique du Congo et c'est nous qui devions donner la solution au monde entier quand on a cette maladie. C'est les Madagascar qui commencent à prendre le leadership, malheureusement. En Afrique, on parle de l'insécurité, je crois que l'Est on n'en parle pas beaucoup mais c'est quand même très grave. Vous avez suivi les écursions, vous avez également suivi le Okatanga, même le Nord-Oubangui, aujourd'hui on parle du trafic d'armes entre Kinshasa et Nord-Oubangui et particulièrement c'est une compagnie d'aviation. On a cité ces noms ici, Service Air Cargo. Comment une compagnie comme Service Air Cargo qui transporte des armes de Kinshasa, des munitions de Kinshasa jusqu'à Badalité alors que vous ne savez pas que vous avez les carications d'armes de munitions ? On est complice ? Mais vous savez, le poumon d'un pays aussi a sécurité. Et avec la sécurité, il faut le moyen. Moi je me rappelle l'autre fois quand Maître Ndémini Mimayedi Kange me disait le maréchal Mobotu ne jouait pas avec la sécurité. Il mettait de moyens. Alors, quand vous ne dotez pas le moyen au service de sécurité qu'elles soient civiles et militaires, il ne faut pas s'attendre à des résultats. Moi j'ai vu l'autre fois une piquette de la police on était en train de pousser je me disais qu'est-ce qui s'est passé ? Non, nous avons une pelle sèche. Des fois c'est seulement les policiers qui ont vendu les carburants. Ils vendent chose avec les policiers. Ils ont été ravitaillés mais ils ont vendu aussi les carburants. Vous vous en mettez compte de ça ? Il ne faut pas être criminel car ça ne vaut pour rien. fonctionne qu'avec le moyen et la motivation. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'avais un problème au niveau de la famille mais quand je suis allé à la Pécrim j'ai doté le moyen les criminels ont été appréhendés quatre jours après. Ça s'est passé à Montgafou là et tous les criminels ont été appréhendés. Donc, il ne faut pas faire les abracatabras. Il faut doter la sécurité de moyens pour que ces services fonctionnent et soient à la hauteur de leur mission. Il ne faut pas aussi les gens parce qu'ils n'ont pas de moyens. On vous téléphone, venez, ils n'ont pas de carburant, ils n'ont pas de moyens de déplacement. Alors, ils sont faibles. Oui, exactement. Vous avez raison parce qu'on n'oublie pas que même si on a coronavirus aujourd'hui, la pandémie, mais des pays frontaliers, là, nos voisins qui sont toujours, ils ont toujours les véletés, c'est soliste. Comme toujours, les Rwandas, l'Ouganda, les Burundis, tous ces pays-là, il ne faut pas oublier. Donc, on n'a pas de dire, écoutez, parce qu'on a corona et qu'ils ont encore refusé. Je ne veux pas finir quelque chose. Non, non, on est à la fin d'émission, malheureusement. Non, non, donne-moi une minute. Non, pas une minute, non, non. Michel, quand on est un homme d'État, on est chef des corps. Il faut avoir une attitude, un comportement. Et si c'était quelqu'un d'autre qui parlait de la femme du président d'un bon moment ou de sa fille, je ne serais pas content. S'il payait des injures, mais le lieu, l'endroit, la manière de rapporter, c'était de vouloir humilier. Parce que c'était un homme, il n'allait pas agir de la sorte. Alors moi, je dis, on ne peut pas humilier des femmes. Je suis de cœur avec parce que ma mère est une femme. Maintenant, c'est une femme. Ma fille, c'est une femme. Et je soutiens parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Même les femmes, ce sont vexées. Même les femmes d'FCC. Il ne veut même pas une édité là. Même la présidente de l'Assemblée nationale qui fuit, à travers qui fuit, la conseillère spéciale de lutte contre les violences faites aux femmes. Je n'ai rien entendu parce que grâce à un homme qu'il n'est pas. Donc à un moment donné, il faut savoir se défendre. Je comprends vos points de vue, Joël Cadet et Isaac. Nous sommes à la fin de l'émission. Un grand merci à Isaac. Merci à Joël Cadet-Langa. Avec un âge, avec des compétences, on souhaite M. Sérieux. Grand merci à vous deux. Merci également à Mouron Jambé de Montiré qui m'ont aidé à présenter. Le K. Rachel nous appelle pour le champagne. Merci à Aleka Bongo et puis Kifu qui est la Gaba et puis Onésime Tengani qui est là-bas pour la Radio Liberté. Mais aussi, il faut rappeler qu'il y a aussi des femmes qui se font respecter. Je ne pense pas que s'il y avait Bazaïba, si il y avait Marie-Mamaya Marie-Madelle Kalala par exemple, Marie-Louise Moangé, Julienne Lusengé, peut-être ta maman ne pourrait pas tenir ces gens des discours aussi. Ça aussi, c'est un problème de comportement des femmes que je connais qui respectent beaucoup et sont beaucoup dans ces pays qui se font respecter. Pourquoi on ne dirait pas aussi? Pourquoi ta maman ne pourrait dire aussi pas être acquis? Rien, je vous souviens pourquoi pas les gens? C'est une question de la personnalité aussi. Non, non, même pas ça. C'est des hommes et des femmes. Même pas ça. Même pas ça. Ce n'est pas l'endroit, ce n'est pas le lieu, ce n'était pas le moment. Donc, ils ont peut-être déjà eu quelque chose en privé, mais il ne faut pas le officialiser. Je rappelle que cette jute oratoire est couverte par la loi, la loi fondamentale, le site 100 et 7. l'acte que le vie a posée, ça nous met un peu dans une situation de faiblesse. Je suis désolé. Je suis désolé. Je suis désolé. On a des mamans mayas ici. Oui, je sais que vous aimez beaucoup les femmes et les femmes, nous les aimons beaucoup aussi. Mais ils nous ont gardé pendant neuf mois. Au revoir, rien très bientôt. Ils nous ont gardé pendant neuf mois. Il faut voir le cœur. Toutes les mamans cotombolaises. Et 100 femmes au monde ici. 100 femmes au monde ici. Il ne faut pas on les hommes dans les femmes.